Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans la finale du tournoi de l'Iker TV. Un tournoi où il y avait quasiment une centaine de participants, 95, c'est à dire 19 équipes. 19 équipes les amis, donc un tournoi avec énormément de monde et on est sur la grande finale du tournoi qui va opposer l'équipe de Stram V2 face à l'équipe de Midorino. Midorino qui est en finale du tournoi deux mois d'affilée, non oui il était en finale du tournoi le mois dernier mais je crois pas qu'il ait gagné le tournoi. Je crois que c'est son frère qui a gagné le tournoi, c'était son frère qui a gagné le tournoi, la finale du tournoi du mois dernier était assez exceptionnelle. On avait un frère contre un frère, contre un frère contre un frère et dont frères qui étaient des jumeaux et les autres non. On se rappelle ce moment inoubliable sur l'Iker TV, c'est pour ça qu'il faut être sur l'Iker TV, vous sur Youtube vous n'êtes pas sur l'Iker TV, c'est pas bien. C'est pas bien, il y a des gens dans le chat comme Renouret, Iker JTM, Wittem, Filigrame, Itziozu, Hydroflo, bon Itziozu c'est borderline mais bon là. Les autres sont là et ils sont très beaux. On est parti, on a donc Capi qui va jouer au milieu du KO avec sa Viviane, intéressant, au milieu du KO. Le bon King, sujet de la couronne, grâce maternelle pour Inara, cambrioleuse pour Miv, influence grandissante pour Corvus. Du côté de la Willow, c'est Fleur Explosive, Architectonique pour Barry qui n'a pas encore choisi son talent, si c'est un Fireball. The Wet Chips qui va jouer Genos et un Androxus pour le joueur d'Amaterasu. Ah le chat se demandait mais Iker, pourquoi il n'y a pas d'Androxus ? Et bah le voilà, il est là votre Androxus et il est joué par Amaterasu, DS Shinto du Soleil. C'est parti, petite pause. Link le pigeon qui a mis la pause, on espère que la pause ne durera pas trop longtemps pour pouvoir repartir dans la game. C'est bon, c'est reparti. Allez, l'Androxus qui essaye de passer, Astre qui joue safe avec sa Miv. Capi. On a l'Androxus qui tente son move, il a utilisé toute sa mobilité. Attention, on est en train de bourrer la Inara de l'autre côté, Inara qui est en train de tenir, c'est compliqué. Allez, on a Astre, le duel face à Androxus, Midorino qui prend qui sur Capi ? Oh la bonne pression qui est mise sur Amaterasu, Amaterasu qui va peut-être tomber, mais il reçoit beaucoup de hits, il finit par mourir. On essaye de venir le protéger, Midorino qui prend de lourds dégâts, Midorino qui va tomber. Pendant ce temps-là, on fricappe du côté de l'équipe rouge. On s'est serré, le Baric Fernando qui fait la différence, Inara qui a survécu et qui pourra retoucher. On a le retour de la Viviane. Les dégâts sur le pauvre Baric qui prend très très cher. On a, il a Inara qui peut retoucher et faire tomber les deux tourelles. On a Astre qui met du bon poc sur le joueur de Baric. On a le BK, le BK qui prend la pression et qui réussit à prendre le kill sur Amaterasu. Pendant que The Waitship sécurise le kill avec l'emprise du vide, Viviane qui essaye de mouliner l'Ainara. On essaie de mettre la pression sur ce Baric. Baric qui prend très très cher, Baric qui ne tombera pas. Midorino qui met de bons dégâts sur l'Ainara. On sécurise le kill. Astre, il va falloir essayer d'aller retoucher du côté de Astre. On réussit à chercher un overtime, mais on finit par mourir. BK qui va essayer d'infliger du poc, mais c'est bel et bien l'équipe rouge qui va marquer ce premier point. Pendant cette finale, on claque l'utile du côté de Midorino. Attention, c'est compliqué pour l'Ainara qui prend de lourds, lourds damages et qui va s'en sortir, mais c'était chaud du cul. Pendant ce temps-là, on a le BK qui prend beaucoup de dégâts également. La Willow. Beaucoup de burst avec le Genos. Pendant ce temps-là, on inflige pas mal de dégâts sur Astre. Astre qui avance. Le BK qui va essayer d'aller mettre des dégâts sur Midorino. Mais on a très bien un shield du côté d'Itsoyu pour protéger la Willow et permettre de prendre le kill sur ce BK. On claque l'utile de Corvus. Ils prennent de lourds damage, mais ça tient bon. On a le Amaterasu avec son Androxus qui attend que Astre se comite. On réussit à prendre le kill sur Barrick. La tentative de duel entre l'Amiv et l'Androxus. Le BK qui vient punir complètement le joueur d'Androxus qui n'avait plus de dash. Et l'équipe qui défend. 1 minute 20 avant la fin de la première manche. On a claqué l'utile du côté de Capi. Il va falloir faire gaffe à ne pas mourir. Allez Astre. On met du poc sur Midorino. On claque l'utile du BK. BK qui roule, qui roule, qui roule, qui roule. Mais on a complètement désengagé. Superbe team play Midorino qui prend quand même le stun malheureusement. Et un kill récupéré. Mais c'est dingue pour des gens qui ont appris à jouer ensemble en un après-midi. Il y a quand même une sacrée communication et un sacré level. Attention Midorino. Il risque de se commit là. Il risque de prendre cher les deux DPS. Astre. Et également arrive Ealing the pigeon qui arrive à reculer. 30 secondes avant la fin. Grosse grosse défense de l'équipe bleue qui ne laisse pas l'équipe rouge retoucher le point. Le payload. Il a raté sa bombe. Attention. Aller Vivian qui met la pression sur le joueur de Fernando. Oh ! Qui récupère le kill. Et Capi qui sécurise un très bon kill à 8 secondes de la fin. Attention Link the pigeon qui tombe des coups de Baric. Vivian qui mouline. On se retourne un petit peu sur l'Androxus. On va peut-être pouvoir créer un overtime. Et push. Reprendre le push du côté de... Oh là là Baric. Qu'est-ce que ça fait mal Vivian. La pauvre. Le pauvre Baric qui prend très très cher. Midorino qui arrive dans le dos. Androxus qui essaye de faire la différence. Mais c'est compliqué. On se retourne contre lui dès qu'il avance. On essaye de prendre la hauteur. C'est compliqué pour le BK de l'autre côté. BK qui doit zoner Midorino et le Fernando. Fernando qui met beaucoup de dégâts. Astre qui prend cher de l'autre côté. Attention. C'est chaud du cul. Androxus qui n'arrive pas à sécuriser le kill. On met cher à Materatsu. Mais on ne le tue pas. Si on a réussi à le tuer. L'équipe bleue qui va peut-être défendre. Midorino qui a claqué la zone morte. On décide d'y aller quand même malgré tout. Les dégâts au-dessus du shield. Bien joué et bien pensé de la part de Link the Pigeon. Il connaît la mécanique. Et le Baric qui va mourir. L'équipe bleue qui défend. Oh là 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 là. Cette finale. On a eu beaucoup de matchs serrés. N'hésitez pas à passer sur le Twitch. Dans la partie rediff. Vous faites le nom de mon stream. Et en fait vous ajoutez un slash. A la fin. Et vous mettez vidéo avec un S. Vous avez tombé sur le live de ce tournoi. Et quasiment tous les matchs ont été serrés. Il y a eu quelques stompes. Par contre des matchs qu'on n'a pas commenté. Qui ont été des stompes. Il y en a eu. Mais des matchs qu'on a commenté. On a eu globalement de la chance. Et c'est parti pour être serré. Un partout en tout cas. Première manche. Une manche très très longue. Avec un overtime d'au moins 1 minute 30. Ça annonce la couleur. Au niveau des achats. Côté Rizé 3. Côté Rizé 3. Côté Baric et Willow. L'Androxus qui a galéré. Amaterasu qui est en 1-4-3. On essaye de museler complètement l'Androxus. Et dès qu'il se présente dans la backline. On essaye de l'empêcher de jouer. Donc c'est pas facile. BK qui a réussi à remonter son ulti. On a tous les ulti qui sont disponibles. Attention l'ulti d'Andro qui va. Non pas d'ulti d'Andro. On essaye de gagner du temps. Viviane. On réussit à prendre le kill sur Nando. Oh là là. C'est chaud du cul. On claque l'ulti du côté d'Amaterasu. Pour sécuriser un kill. Mais derrière Samouline. Oh là là. On réussit à pile. Et à protéger le barrique. Ils se sont beaucoup commis. La Viviane qui va peut-être mourir. 5 HP pour le joueur. De Androxus qui survivra finalement. Et le contest du point. Stram qui essaye de survivre. Est-ce qu'il a raison ? Oui il a raison. A priori devrait survivre. On essaye de rush un petit peu le Corvus. Attention Fernando de passe commit. On a encore l'ulti de Nando. Le Corvus qui a pris cher. Astre qui essaye de mettre des dégâts sur Amaterasu. Amaterasu on mouline un petit peu dans le siphon. C'est dangereux. Il a pris de lourds dégâts. L'X de pigeon à cause de la Viviane qui tire dans l'inversion. Attention. On perd la Viviane derrière. Et l'équipe rouge qui fait la différence. Sur cette deuxième manche une nouvelle fois. On a encore l'ulti de Barrick. Est-ce que ? Mais même pas besoin. On réussit à caper le point. L'équipe rouge qui réussit à marquer son deuxième Puntos. Bien joué. C'est dommage. C'est dommage. Oh là 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 là. Midorino qui fait un véritable carnage avec sa Willow. 200 HP pour Midorino. Et Amaterasu qui prend le kill sur Astre. Attention. On est un peu en train de se désorganiser. On perd Capi. On perd tout le monde. Et le payload qui va donc aller très très rapidement. Ça push très très vite ici. Regardez le payload qui a déjà fait le premier virage. Amaterasu qui met de bons dégâts sur l'Ainara ici. Il va devoir temporiser un petit peu. La Viviane qui mouline. C'est compliqué. Amaterasu. On a réussi à prendre le kill sur Nando. Amaterasu qui est obligé de reculer. Astre qui essaye de follow. C'est compliqué. Ils ont reculé du côté de l'équipe rouge. Il reste encore 1 minute 20 à défendre. Astre qui retourne de l'autre côté. On a Midorino qui continue de spammer. Est-ce qu'il va décider de claquer son ulti Willow ? Il aurait pu décider de le claquer il y a une dizaine de secondes. Il a décidé de ne pas le faire. Capi qui essaye d'aller sur le Nando. On essaye de protéger. Il a essayé d'aller tuer cette Viviane. C'est fait. Mais c'est un trade kill entre les deux joueurs. Midorino qui va prendre cher. Il n'a pas de dash. Est-ce qu'il va décider d'aller de ce côté cette fois-ci pour mettre la pression sur le BK ? Non, il décide de reculer. Le BK est parti de l'autre côté avec une bombe. Astre. Oh là, Midorino qui s'est senti pousser des ailes. Tel une Willow. Il est allé un peu deep là. Il s'est fait jambonner. Attention. BK qui a fumé aussi. On ne sait pas trop quoi là. Qu'est-ce qu'il fout autant de vent ? C'est en train de dévisser. Les joueurs jouent depuis des heures maintenant. On a peut-être des petites erreurs de fatigue là. 20 secondes avant la fin de la manche. Et l'équipe bleue qui semble encore une nouvelle fois très très bien tenir. Alors peut-il y avoir un retournement de situation ? L'équipe rouge n'est pas une équipe qui s'essouffle énormément. Même s'ils ont du shield, ils ont un Genos. Donc Genos c'est un des healers qui a des supports qui baissent le moins. On se retourne contre Amaterasu. Fait on le tue. Pendant que le Barrick voulait s'installer sur le point finalement repart tranquillement. D'où il venait, d'où il vient. Au niveau des dégâts, on peut regarder un petit peu. Dégâts infligés, 72 000 pour la Viviane. Et 66 000 pour Midorino qui est juste derrière. La Mi20 qui joue pratiquement comme un dégâts. A 57 000, 56 000 pour Barrick. On voit que Barrick est un personnage qui affiche beaucoup de dégâts. C'est dur pour Amaterasu avec son Androxus qui est seulement à 44 000 de dégâts. BK seulement 52 000 aussi, loin derrière. On voit que c'est compliqué pour certains joueurs dans cette partie. Au niveau du heal, c'est quasiment kiff-kiff Boricot. 120 000 de heal pour les deux healers. Donc extrêmement proche. Au niveau des achats d'items, on voit que quand même l'avantage d'avoir capé deux fois le point fait la dif. On a cautérisé Résilience 3 par exemple pour le Fernando. Allez, on a BK qui passe dans le dos. On met la bon grognon. Il va falloir du broyeur pour faire tomber le shield. L'ulti Viviane qui a touché Corvus. Mais Corvus a bouclier de choc 1. Donc il ne peut plus mourir de l'ulti Genos. Attention, la Viviane qui est un peu trop avancée. On réussit à prendre le kill sur Inara. On prend le kill sur le joueur de Fernando qui claque un ulti. Il faut mourir vite, il faut mourir vite, il faut mourir vite. Astre qui panique et qui meurt. Il faut mourir vite pour pouvoir retoucher. Ça va être dur, ça va être dur pour les Inara d'aller retoucher là. C'est pratiquement impossible. Elle n'a pas de cavalier en plus. 90% dans ses foutus. Amaterasu qui réussit à prendre le kill sur Gogetan. Et bien joué de la part de l'équipe rouge qui réussit à caper une nouvelle fois le point. On n'arrive pas à se battre correctement. Regardez, on a encore l'ulti Corvus, l'ulti Viviane, l'ulti Bonking et l'ulti Inara. On n'a pas claqué les ultis du côté bleu. Et ça c'est dommage. Attention. Oh, très belle inversion parce qu'il allait mourir. Oh, bien joué, Link the Pigeon qui récupère un bon kill. La pression sur Midorino. Allez, on avance du côté de BK. On a réussi à claquer un bon ulti. Et on prend le kill sur le Genos. Allez, il faut bloquer complètement ce payload maintenant. C'est fait. Midorino qui tombe. Un ticket ultime poil. Pareil pour le Nando. Allez, 1 minute 30 à défendre. La question que tout le monde se pose, c'est peuvent-ils, peuvent-ils gagner, peuvent-ils gagner cette équipe bleue ou est-ce que ça sera encore la même chose ? C'est-à-dire une défense de l'équipe bleue et ensuite un point facilement récupérable par l'équipe rouge. C'est vrai qu'au niveau des ultis, l'ulti Willow fait vraiment chier. L'ulti de Fernando bloque complètement un combo avec BK. C'est pas facile. On a Teratsu qui prend le kill sur Capi. Attention, on perd un peu de temps au niveau du focus de la tour. Très bonne bombe. Paf, mais Link the Pigeon qui va malheureusement mourir. Il faut accepter de mourir du côté de Inara. Là, il faut rester. Alors, la survie ne sert à rien. Il va se faire des kills. Il aurait mieux fait de rester sur le Buntos. Regardez, il perd beaucoup de temps. Bon, ça va, il le tue maintenant. Là, il faut attendre le retour d'Inara. Il ne faut pas perdre aucun joueur du côté de l'équipe bleue. Il faut jouer safe. Androxus qui s'avance. 40 secondes. Oh là, l'ami Dorino qui prend un kill sur Capi. C'est peut-être une catastrophe. Donc là, l'ulti du côté d'Amaterasu, du côté de Stram, ont réussi à sécuriser deux kills. Je sais plus qu'il prend le kill sur Inara. Il n'y a plus de temps que point. Il n'y a plus de temps que point. BK essaye de temporiser, mais c'est très très chaud. L'ulti d'Amaterasu, la pression sur Link the Pigeon. Link the Pigeon qui tombe. Viviane qui doit essayer de tenir. Viviane qui doit essayer de tenir seule devant le point. Il y a quelqu'un d'autre qui prend le contrôle. Et non, c'est l'équipe rouge qui remporte ce tournoi de la Iker TV. Très bien joué. Ils ont essayé de tenir le plus longtemps possible. Mais c'est bel et bien l'équipe rouge qui gagne ce tournoi et qui remporte ce tournoi. Bravo à l'équipe de Midorino qui, cette fois-ci, se venge de la finale du mois dernier où il avait perdu en finale. Cette fois-ci, l'équipe de Midorino se hisse sur la première marche du tournoi. On rappelle que c'est l'équipe de Midorino parce que c'est lui le capitaine. Mais ce n'était pas les mêmes joueurs. Les équipes sont aléatoires formées par moi-même. Ça a pris 40 minutes parce qu'il y a 95 inscrits aujourd'hui. Ça fait 19 équipes à faire. Donc c'était un peu long. J'ai mis quasiment une heure. J'ai mis une heure pour faire les équipes. Mais le tournoi s'est terminé comme il fallait. Je rappelle que le tournoi se termine en finale du winner bracket comme à chaque fois. C'est-à-dire qu'en gros, on ne commande que le haut du bracket. Et après, si les équipes veulent continuer le tournoi, ils peuvent le faire. Mais c'est pour libérer les gens à 19h. Donc vous voyez ce petit tournoi aux petits oignons là. Donc vraiment pas mal d'équipes avec le loser bracket qui continue. Et donc victoire de l'équipe de Midorino. Le tournoi de l'Ikertv, c'est tous les premiers samedis du mois. Peut-être pas au mois de décembre. Ça sera peut-être la dernière semaine de novembre. Puisque le week-end, le premier samedi du mois de décembre, il y a la LAN PPC que vous pourrez suivre en direct sur l'Ikertv. Donc si c'est vraiment le premier samedi du mois, on reportera le tournoi avant ou après. La semaine d'avant ou la semaine d'après. On verra, mais vous pourrez, vous serez tenus informis de toute façon si vous êtes sur le Discord de l'Ikertv ou si vous êtes sur le YouTube. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai sorties aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada